Il s'est tenu ce matin une session extraordinaire du comité de suivi du PRAPS, Entendez, projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel. Les discussions ont porté sur les activités réalisées au premier semestre 2017, le plan de travail et le budget révisé. C'est le secrétaire général du ministère de l'économie, Nour Gokouninour, président du comité de pilotage du projet, qui a officié la cérémonie. Adeph, Amad Benarama. Dans le suivi de tout projet, en vue des résultats probants, un regard rétrospectif sur les réalisations et la projection s'impose. C'est cette philosophie qui a conduit à la tenue de la session extraordinaire du comité technique de suivi du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Quelques points sont inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de l'appréciation des résultats du PRAPS durant le premier semestre 2017, de l'identification des contraintes, de la formulation des recommandations et orientations, de la validation du plan de travail et du budget 2017 revisé. Le comité technique de suivi du PRAPS que nous constituons est un instrument de mise en œuvre du PRAPS à part entière. Conformément à notre mandat, le projet compte sur nous pour en suivre l'exécution et donner les grandes orientations pertinentes visant une mise en œuvre efficace et efficace des activités nationales et régionales. De par son mandat de structure d'avant-garde, la cellule permanente de suivi du secteur rural veille à la mise en œuvre des activités et à l'alerte. La cellule permanente est chargée de déclaisonner les ministères en charge du développement rural et leur service en vue d'une meilleure circulation, surtout de circulation de l'information et de la production des outils d'aide à la décision. L'autre chose, c'est d'alerte, de dire attention, voilà les projets, ils sont en train de se faire, mais comment ils se vont. Nous nous suivons des correctifs à notre niveau, nous le disons, mais nous portons le choix, la possibilité aux autres autorités d'apprécier. Pour rappel, le PRAPS œuvre en faveur de la santé animale, de l'accès sécurisé au pâturage et à l'eau, de la valorisation des produits de l'élevage, tout en apportant des réponses aux situations de crise pastorale.